Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'assez spécial. On ne se retrouve pas du tout pour l'unboxing de ce jeu là, mais je voulais quand même vous le montrer, parce que j'ai la version PS3 aussi qui est la version japonaise, mais j'avais envie de présenter plutôt ceci. Donc oui, on va parler Ninokuni. Alors pourquoi est-ce que j'ai sorti cette boîte là ? Déjà de 1, parce que je ne pense pas vous l'avoir déjà montré, et de 2, parce que oui, je me suis acheté Ninokuni 2. Mais, si je fais une vidéo, c'est parce que j'ai bien sûr acheté la collector. Mais donc, je voulais d'abord vous présenter quand même cette petite boîte ici, qui est donc Ninokuni, premier du nom sur DS. Bon, il n'y a pas grand chose à déballer, c'est pas ça, attention, mais c'est juste pour vous montrer quand même. Donc, à l'époque déjà, la boîte, elle était jolie. Et donc, il y avait le jeu, donc sur DS. Qui est le même que sur PS3, mais le gameplay est différent. Et bien sûr, il y avait le grimoire. Ce fameux petit livre où il y avait donc tous les sorts. Les sorts sont devant, oui, voilà, les sorts sont devant. Et donc, avec toutes les bestioles, etc. C'était magnifique. Et je pense qu'ils l'ont traduit en anglais uniquement, je pense, sur PS3. Si je ne me trompe pas. Bon, vu que j'avais acheté, moi, la version japonaise sur PS3, je n'ai pas acheté la collector du premier Ninokuni. Mais donc, du coup, c'est une chose que je me suis rattrapé de faire. Et donc, oh là là, attendez. Oh là là, c'est un peu compliqué à prendre. Voilà. Et donc, voici la boîte, qui est quand même assez grande. J'ai pré-unboxé, on va dire, parce que c'est un peu plus facile. Donc voilà, si on enlève le plus petit carcan ici, enfin le petit carcan, je ne sais pas si ça se dit ou car quoi, enfin bref. Si on enlève la cover ici, on a le même design sur la boîte, vous voyez. Donc, il n'y a pas grand-chose de vraiment différent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très grosse boîte. Alors, commençons par le premier objet qui nous apparaît quand on ouvre la boîte. C'est donc la BO, on va dire, le vinyle de Ninokuni. Donc, toujours fait par Monsieur Joe Izaishi. Toujours. Voilà. Ce mec, il a de l'or dans les mains. C'est juste un truc de fou. Mais vraiment, moi, ce que j'adore, c'est vraiment le souci du détail quand même. C'est ça quoi. Je trouve que c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle vraiment avoir le souci du détail. Je trouve ça juste magnifique. Cette petite image en 3D comme ça. Le vinyle, je ne sais pas si je peux facilement l'enlever. Oui, ça va. Donc, voilà. Ah ben, je m'attendais quand même à autre chose. En fait, c'est juste avec le... Je vais vous montrer juste comme ça. C'est juste avec un sigle comme ça. Je pensais que c'était un petit peu différent. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis. Ensuite, nous avons donc le sublime artbook en anglais. Bon, ce n'est pas grave, on s'en fout. Un très, très grand artbook. Je vais vous montrer juste 2-3 pages comme ça. Donc, on a ici, par exemple, notre ami Evan. Ensuite, on a Roland. Ensuite, on a Tani. Et bien sûr, nous avons aussi notre ami, la mascotte Lofty. Elle est vraiment mignonne, la mascotte, je crois. Donc, vraiment un très, 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 très bel artbook. D'ailleurs, ici, j'adore les Chibi versions. D'ailleurs, il y a des pops qui vont venir. Je ne sais plus si Roland, mais je sais que Evan et Tani, il va y avoir une pop de ces personnages-là. Donc, ça va vraiment être cool. Ensuite, bien sûr, le plus important, c'est le jeu. Bien sûr. Avec, regardez-moi ça en dessous. Ici. Ce gros Peggy dégueulasse. Ils n'en ont pas un petit peu marre de mettre des trucs comme ça sur les boîtes. Merde. Donc, voilà. Très, 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 très belle jaquette, comme d'habitude. Voilà. Pour bien remarquer aussi que c'est en français, en espagnol, en allemand et en italien. Il y a bien sûr aussi la très belle Steelbook. D'abord, je ne sais pas si on dit un Steelbook ou une Steelbook, mais bon. Donc, on va dire plutôt le Steelbook. Je pense que c'est un petit peu mieux. Donc, voilà. Et donc, à l'intérieur, nous avons le Blu-ray Making-of, que je vais regarder, mais pas tout de suite. Et trois petites cartes postales. Je ne savais pas qu'il y avait les cartes postales. Donc, trois petites cartes postales. Donc, vous voyez, ici, c'est donc l'art qu'on trouve sur la boîte principale. Enfin, la boîte principale. Ça, c'est donc l'art sur la grosse boîte collector. Et ça, c'est l'art sur la Steelbook. Donc, ici, on peut mettre le jeu. Ça, je sais ce que je vais faire de toute façon. Et normalement, si je ne me trompe pas, dans le jeu, il est censé avoir le Season Pass. Mais ça, je verrai bien quand je vais déballer le jeu tout à l'heure. Et puis ensuite, il y avait bien sûr la dernière petite boîte. C'est cette boîte-là. Où il y avait bien sûr le Diorama. Donc, le Diorama que voici. Voilà. Avec le souci du détail des oreilles de chat. Je trouve ça juste génial. Ni nos coulis de... Donc, ici, on a les protagonistes. Ici, on a juste notre ami Evan. Et donc, en dessous, il y a la petite molette pour le remonter. Pour faire la musique. Mais je ne vais pas le faire. De préférence, on ne sait jamais. Donc, voilà. Bon, c'est un unboxing un peu rapide, j'avoue. Mais j'ai vraiment hâte d'y jouer, à ce jeu. Et puis, vraiment, voilà. Conclusion. Donc, le collector est quand même à presque 150 euros. Bon, moi, je l'ai un petit peu moins cher parce que j'ai revendu des jeux. Mais vraiment, quand on est fan de Ni no Kuni, et surtout de level 5, et bien sûr de Ghibli, l'univers Ghibli, ou Ghibli, Ghibli pour les puristes. Vraiment, c'est un collecteur qui vaut la peine. Maintenant, le jeu, on verra bien. J'ai lu du bon, comme du moins bon. Moi, personnellement, level 5, ce n'est pas que je leur fais une confiance aveugle, mais c'est tout comme. D'ailleurs, je suis assez surpris de voir que certains jeux ne sortent pas. Bon, je ne sais pas s'ils vont sortir ou pas, finalement. Mais il y a donc Snack World, qui était sorti sur 3DS, je pense, au Japon. Je ne sais pas. Je suis en train d'envoyer le papier de la boîte, ne vous inquiétez pas. Qui est sorti sur 3DS au Japon. Mais je ne sais pas s'il va sortir chez nous. En tout cas, voilà, pour vous dire, Ni No Kuni 2 est un jeu qui sort officiellement le 23 mars 2018 sur PS4 et PC. Ça, quand je l'ai vu sur PC, j'étais vraiment surpris. Et donc, voilà. Sur PC, d'ailleurs, il y a une édition Prince, je pense. Voilà. Là, alors, donc... Hop. Donc, voilà. Notre cher CD. Le Season Pass, il est aussi, mais bon, voilà. Il y a le code, donc on va éviter. Enfin, voilà. Donc, j'espère que d'autres personnes ont pu se le trouver, parce que ce n'était quand même pas très facile à l'avoir. Mais voilà, ici, il y a les pops. Il y a les pops ici. Voilà. Comme ça, vous le voyez, les pops et d'autres goodies. Donc, voilà, ce n'était pas très facile à l'avoir. J'ai réussi à en avoir un grâce à mon vendeur, mais... C'est lourd, comme ça, ces collecteurs. Et en plus, je suis sûr et certain qu'ils ont un collector qui va se retrouver à 400€ sur eBay et tout machin. Enfin, bref. Enfin, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt pour peut-être une vidéo gameplay d'un jeu. Sûrement sur PC, c'est plus facile pour moi. Donc, voilà. À très bientôt. Sûrement sur PC, c'est plus facile pour moi.